bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je continue ma petite tournée dans le sud ouest aujourd'hui je suis avec eric de chez nataïs bonjour qu'est ce qu'on fait là il ya du matos derrière moi ça va donner alors là aujourd'hui on va pouvoir récolter une première pièce de 65 hectares de maïs pop corn ouais on a regroupé deux équipes de récolte vraiment pour pouvoir tourner un maximum pour la vidéo on a donc deux cr 9,90 une à chenille une à roue équipé de cueilleurs maya un 12 rangs à 80 et un 8 rangs à 80 et évidemment pour suivre tout ça donc deux transbordeurs paix rares dxflo 19 donc personnalisé en couleur jaune pour matcher avec les batteuses et évidemment avec la couleur du pop corn nataïs du coup après on va peut-être pouvoir essayer de faire un peu le tour à l'usine oui c'est de parler avec grand plaisir tout ça bon bah impeccable on retarde pas les gars plus longtemps qu'on attaque quand même cette journée puis on se retrouve plus tard la vidéo parler un peu un peu tout ça ça marche à tout à l'heure 1 1 1 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, oui, ça marche. Bon, là, on est sur des conditions assez idéales pour la récolte du pop. Je pense bien, oui. On a fait déjà ce matin une grosse quinzaine d'hectares. Oui. On est sur une parcelle, on commence à voir les premiers chiffres, là, justement, grâce au capteur de rendement. Oui, ça donne quoi ? On est à entre 90 et 95 quinteaux de pop-corn au norme. Donc, on se retrouve vraiment sur une année assez exceptionnelle. Comparé à du conso, il y a une comparaison ? Tu vois ce que je veux dire ? Si ça avait été un conso, ça donnera tellement quoi ? Généralement, le rapport entre un maïs pop-corn et un maïs conventionnel est de 1,8. C'est-à-dire que vous multipliez par 1,8 le rendement du pop-corn pour avoir le rendement en conso. Ce qui nous ferait de tête environ 172 quinteaux de maïs conso au norme, surtout. C'est ça qui est très important. Donc, c'est très, très beau. Ok, on voit du coup toute la logistique qui gère bien derrière, les camions s'assuivent pour le moment. Parfait, là, on arrive à faire nos quasiment presque trois chargements à l'heure. Ok. On va faire environ une trentaine de chargements sur la journée. Donc là, il faut une sacrée logistique, là. Voilà, et là, justement, la clé de voûte de ce système-là, notamment avec, tu as vu, la taille des champs, la distance pour qu'entre le champ et le point de chargement du camion, il y a un seul outil qui nous le permet, c'est le transborder. C'est sûr. Tout simplement. Heureusement qu'il y a un transbord par machine. C'est dans l'organisation qu'on a mis en place, notamment sur une récolte de maïs. On a préféré avoir un transborder qui permet de mettre deux trémis de pop-corn dans le transborder et qui nous permet ensuite, en deux transborder, de faire une semi-complexe. De faire un camion. Donc là, on est sur une organisation qui est facile à compter. Il n'y a pas de demi-transborder, de demi-chargement. Et pour les chauffeurs, deux bateuses, deux transbos et même deux camions, ça roule. Et ils peuvent à l'avance savoir où c'est qu'ils en sont. Ils savent qu'ils ont deux transbos, le camion s'en va, point. Voilà. Et là, on déroule l'organisation et ça permet d'abattre les hectares assez facilement. Petite question sur le cueilleur de celle-ci. J'ai vu des doigts sur le côté qu'ils ramassent. C'est exprès pour le pop-corn ou c'est un cueilleur ? Bon, ça, c'est vrai que c'est une spécificité des cueilleurs mayas, notamment que notre entrepreneur France Moisson possède. C'est un équipement qui permet, alors, pop-corn ou maïs conso, de récolter beaucoup plus facilement dès qu'il y a des pieds versés. Oui, ça reprend sur le côté. Ça reprend, on renvoie au centre, ça évite que ça fasse des bourrages sur les vis latérales. Donc, sur ce chantier, on n'en aurait pas besoin forcément. Après, on ne sait pas de quoi une campagne de récolte est faite. C'est assez vite monté, mais on a fait le choix avec notre entrepreneur de les équiper de base avec les diviseurs sur le côté pour pouvoir parer à toute éventualité sans avoir à retourner à l'atelier ou à faire des changements en cours de la campagne. OK, impeccable. Alors, tout à l'heure, on va aller faire un tour à l'usine pour voir comment se passe la réception des camions et qu'on remonte vraiment toute la filière du maïs à pop-corn. Mais avant, on voulait parler justement de tous les contrôles qualité qu'on fait au champ. Ça, c'est un outil de haute technologie qu'on a développé en interne chez Nathais. Ça, c'est de la haute technologie ? Ça, c'est de la très haute technologie, justement. C'est un outil qu'on ne peut pas faire plus simple. En fait, le but, c'est pour estimer les terres qu'au sol. Ça permet aux chauffeurs de bateuse, de transbo, à nos agriculteurs de rapidement, et à nous conseiller aussi, de rapidement pouvoir estimer les pertes au sol qu'il y a, sans avoir à prendre un mètre, à détourer une surface. C'est sous la bateuse ou des choses comme ça ? Voilà, derrière, sous le cueilleur, sous la machine, selon l'objectif. Tu cherches le nombre qui est en dessous ? Voilà, là, tout simplement, en maïs, il faut enlever les résidus. Sur du maïs, du pop à 95 quintaux, forcément, il y a beaucoup de matière. Et ça nous permet, du coup, on a une surface, ce qu'on va appeler étalon, qui est fixe. Et ensuite, sans balance, sans outil particulier, il faut compter les grains. Là, il n'y a pas l'air de trois. Donc là, évidemment, on n'est jamais à zéro, mais après, c'est des petits grains. On va être, on en a deux, trois, quatre. Bon, ben là, on est pas mal du tout. Donc à quatre, ouais, ok. Bon, quatre grains. Alors, en temps normal, tu prendrais une balance, sauf que au champ, pour être efficace rapidement, on n'a pas que ça à faire. Donc, avec mes collègues, on a créé un abac, en fait, spécifique au pop-corn, en fonction des variétés. Donc, on a deux types de pop-corn, que Jonah t'expliquera tout à l'heure à la réception. Les butterfly et les mushroom, qui n'ont pas le même PMG. Et du coup, là, on est sur une variété butterfly, en l'occurrence. Donc, on va compter, on va prendre ici le nombre de grains. Donc, on a quatre grains. Ce qui nous donne, par correspondance, en nombre de quintaux par hectare au sol, on est à moins de 0,5 quintaux de grains aux normes au sol. Ok. Donc, ici, on est sur un bon résultat. Après, il faut le faire à différents endroits dans la parcelle. Effectivement, il faut faire à différentes répétitions, à différents endroits, selon le passage de la machine. Et c'est un petit quelque chose dont on est assez fiers. Comment vous avez... Comment tu sais que c'est ça, la bonne taille, que c'est... Il fallait trouver quelque chose qui soit pas trop petit, pour que ça soit représentatif. Pas trop gros, sinon ça rentre pas dans les cabines. Sinon, c'est volumineux. Et plus c'est gros, plus il y a de grains, des fois, sur certains chantiers à compter. Donc là, je crois qu'on est à environ un tiers de mètre carré, qui est automatiquement intégré dans nos calculs. Et ça me paraissait être le bon... Enfin, ça nous paraissait être le bon compromis, en tout cas. Ok. Voilà, on va te montrer juste après, au prochain Transborder, les tests à l'iode qu'on fait aussi. Ça va le grain cassé ? Voilà, et ça nous permet d'ajuster, s'il y a besoin, les réglages au champ de la moissonneuse. Ok. Alors, Jonah te le montrera tout à l'heure. Au silo, on fait tout un tas de tests pour vérifier la qualité du produit. Mais nous, on a besoin au champ de tests rapides, pour pouvoir réagir rapidement. T'es sûr que t'es pas en train de le moissonner du grain cassé ? Voilà, parce que t'as vu le début de chantier ? Je t'ai dit qu'on allait faire entre 20 et 30 camions aujourd'hui. Si on met une journée à se rendre compte d'un problème, on a une cellule où c'est pas bon. Donc on a besoin de rapidité et d'efficacité. On va aller voir ça. Allez, je vais te montrer. Donc là, on a pris environ entre 500 grammes et 1 kilo de pop-corn. Le but, c'est de tester les grains cassés rapidement, pour avoir une idée s'il faut ré-étalonner les réglages de la machine ou pas. Donc, on a nos repères. On met, on avait posé à l'avant. Voilà, on met l'équivalent de 300 grammes de riz. Bon, c'est pour le calcul. Ok. Qu'on va mettre dans une gamate. Dans cette gamate, on va mettre un peu d'eau. Et ensuite, l'étape suivante, ça va être de mettre de la teinture diode de là-dedans. Ok, ouais. La teinture diode, en fait, c'est un réactif colorimétrique qui permet de colorer l'amidon en noir. Ok. Et du coup, visuellement... Ça va se voir tout de suite ? Ça va se voir tout de suite. Et puis c'est... Pas plus d'eau ? Pas plus d'eau, non. Il faut que ça baigne. Après, plus tu mets d'eau, plus il faut mettre de teinture diode pour que la concentration soit bonne. Donc, bon, à force, on a l'œil. Donc, j'y vais un peu comme ça. Mais il y a des... Sur le protocole, on a des repères à avoir pour avoir la bonne concentration. Donc, on mélange bien pour homogénéiser. Ouais. Tu veux que je te déplie ça peut-être ? Alors, c'est l'étape suivante. C'est la passoire pour les goûter et pouvoir compter. Soir pliable, impeccable. Ça ne prend pas de place dans la voiture, comme ça. J'ai en acheté une à la maison. C'est une grande marque de supermarché. Voilà. Et ensuite, tu peux reverser le contenu dans la gamate. Et du coup, le but maintenant, c'est de chercher les grains cassés. Donc, un grain cassé, c'est les grains qui sont fissurés de cette manière-là. Avec l'amidon qui, du coup, est coloré en noir. Donc, sur certains, comme ceux-là, tu as le noir au bout, mais ça, c'est simplement le bout du grain. Voilà, il y a le bout du grain. Il y a les dégâts faits par des pyrales, donc par les insectes qui attaquent le grain. Et qui, du coup, mettent au contact, l'amidon au contact de son réactif et qu'il devienne noir. Ça couleur, ça colore, c'est impressionnant. C'est assez visuel, c'est ce qu'on recherche. Et ça permet, en assez peu de temps, sans outils de laboratoire, de regarder la qualité du grain. Et du coup, c'est pareil, c'est quoi le, pas le critère, mais la donnée qui veut dire si tu es en galère ou pas, en termes de réglage ? Là, j'ai pris environ 400 à 450 grammes de grains. Alors, ça dépend du volume, mais si on, nous, notre but, c'est de viser les 0,5% de grains cassés. Et du coup, il faudrait qu'on trouve moins de 5 grains fêlés ou cassés dans cet échantillon. Donc là, on a l'impression qu'on en a beaucoup, mais finalement, ce sont des fragments. Ils sont coupés déjà. Voilà, donc ça multiplie par 2 le nombre de grains cassés. Et là, on pourrait peser, mais à vue de nez, on est largement dans les spectres de qualité avec nos machines de récolte. Parce que là, il n'y en a plus. Et voilà. En plus, le pop-corn permet, avec cette couleur orange, de détecter très facilement le noir à l'intérieur. Ok. Hyper intéressant. Voilà. On va te montrer tout à l'heure les tests qu'on fait au silo. C'est l'étape d'après, parce que je crois qu'on a un peu de route pour aller... Voilà. On a 2 heures de route, donc on va partir. On va pas traîner. On y va. Allez, on se retrouve là-bas. Merci. Merci. Bon, Jonas. Du coup, toi, tu es le directeur d'ici, du site de Nathais. Eric nous a présenté le chantier de Maïs. On a suivi un camion qui vient d'arriver. Comment ça se passe ? Où on est ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Donc ici, vous êtes sur le site de Nathais. Ouais. Donc Nathais, c'est le leader européen du Maïs Pop-corn. Ok. Donc on est une entreprise de 140 salariés et on est spécialisé à 100% sur le pop-corn. Et donc notre particularité, c'est vraiment qu'on gère la filière de A à Z. Donc on contractualise avec les agriculteurs et on va jusqu'à la partie production de produits finis. Donc les produits finis chez nous, c'est soit le marché vrac, donc c'est des sacs et des big bags de pop-corn non éclatés. Soit l'activité pop-corn micro-ondable puisqu'on produit aussi des petits sachets à mettre au micro-ondes qui sont vendus après dans la grande distribution. Ok. Là du coup, la quantité, ça représente à peu près combien d'hectares ? Donc actuellement, on est sur un total d'environ 7000 hectares. Ok. Donc répartis dans le grand sud-ouest de la France et ça représente à peu près 50 000 tonnes qu'on produit chaque année de Maïs Pop-corn. Ok. Bon, du coup, moi je suis agriculteur, mon maïs il est parti de ma parcelle, il arrive là dans les camions, c'est quoi la première étape ? Donc ici, la première étape, c'est qu'on va prélever un échantillon dans la remorque. Ouais. Donc cet échantillon, il va nous permettre de vérifier l'humidité, va nous permettre de vérifier les impuretés, les éventuelles correspondées qu'il peut y avoir dans la livraison. Et on va faire d'autres tests qui vont nous permettre d'alloter de la manière la plus efficace possible le Maïs dans les silos, puisqu'on a différents niveaux de qualité en fonction des besoins des clients. Bien sûr. Et justement, la baigne, elle est baignée là et c'est l'étape suivante. Exactement. Le camion va baigner au niveau de la fosse que tu as pu voir et le Maïs suit son cours ici pour rejoindre la cellule de destination. Donc ici, il est simplement stocké ? Exactement. Ça a quelle capacité ? Donc sur ce site, ici, on peut stocker 24 000 tonnes. Ouais. Donc sous nos pieds, là. Exactement. Et là, d'ailleurs, elle est presque vide. Exactement. Donc ça, c'est une cellule qu'on est en train d'utiliser pour la production à l'usine. Et du coup, ça ressort quoi en souterrain, du coup, je suppose ? Là, c'est aspiré, enfin c'est aspiré, c'est repris par en bas, quoi. Voilà, c'est ça. On a un TC de reprise qui est entre les cellules qui permet de vider la cellule par gravité. Et d'emmener ça dans la partie suivante. C'est ça. Exactement. Impeccable. Bon, Jonas, ça y est, on s'est équipé. Tu vas être beau pour la caméra, impeccable. Parfait. Alors, explique-nous. Là, on a fait déjà un petit tour en off. Il y a des choses que tu ne veux pas montrer, ce qui est normal dans une usine. Explique-nous un peu le procédé de ce qu'on a pu voir sur les images, la tour et tout. Donc voilà, une fois que le maïs passe de la partie stylo à la partie usine, la première étape, c'est la partie triage. Donc là, l'objectif, c'est de nettoyer le grain, d'enlever toutes les impuretés, les grains tachés et autres corps étrangers qu'il peut y avoir. On a pu voir le trieur optique, des choses comme ça. Exactement, c'est ça. Et ensuite, nos deux principaux usages après cette étape de tri, ça va être les lignes de popcorn micro-ondable. Donc on voit passer ici. Donc ça, on a des machines qui permettent d'ensacher le popcorn dans les sachets, qu'on mélange avec de l'huile et diverses aromatisations en fonction des recettes des clients. Et ensuite, on vient mettre dans des étuis qui sont ensuite palettisés. Donc ça, c'est la première catégorie de produits qu'on fait ici, dans cette usine. Et après, l'autre activité qu'on a, c'est l'activité que nous, on appelle VRAC, où on va conditionner le maïs non éclaté. Donc ici, dans l'usine, on n'éclate pas de popcorn. Mais on va conditionner le popcorn non éclaté, soit dans des big bags, donc qui sont plutôt à destination des industriels qui, ensuite, eux, vont éclater le maïs popcorn, soit en sac, donc des plus petits formats, de 10 à 25 kg. Et donc ça, c'est plutôt à destination des cinémas, des forains et des grossistes qui distribuent dans des canaux un peu plus petits, on va dire. Là, dans les sacs, là, en VRAC, tu as déjà de l'huile, du sucre, des trucs comme ça ? Non, c'est que vraiment du grain. C'est que du vin. Et c'est après le client qui fait ce qu'il veut avec ce grain-là. Donc là, en soi, ce qui est sorti de la moindonneuse de tout à l'heure, il a juste été nettoyé. Exactement. On conditionne l'humidité, voilà, parce que c'est le facteur qui fait que le grain va éclater correctement. Mais après, on ne fait que le nettoyer, on le met en sac et ça part chez le client. Ok. Donc là, les boîtes-là, tu pourrais les retrouver en supermarché, en France ou à l'export aussi, je suppose ? Voilà. Donc on fournit quasiment tous les pays en Europe. Donc, on va dire que la grosse majorité part à l'export, puisque 92% de ce qu'on produit part à l'export. Mais bien entendu, on peut retrouver les produits en France, au supermarché, il n'y a pas de problème. C'est vrai que moi, avant de venir ici, c'est étonnant de voir autant de pop-corn. Tu dis en France, on n'en mange pas tous les jours. Enfin, personnellement, je n'en mange pas tous les jours. C'est vrai qu'en France, le pop-corn, c'est connu au cinéma. Quand on va au cinéma, souvent, on mange du pop-corn. Mais le pop-corn, le pop-corn micro-ondable à se faire à la maison, ce n'est pas très commun. Mais il y a d'autres pays en Europe où c'est beaucoup plus commun, notamment des pays en Europe de l'Est, qui sont des très gros mangeurs de pop-corn à la maison. Ok. Impeccable. Une fois que ça passe là, l'étape d'après, du coup ? Donc, une fois que ça a été mis dans ses étuis, on le met dans des cartons qui sont ensuite palétisés. Et une fois que c'est palétisé, ça va dans l'autre pôle logistique jusqu'à ce que le client vienne récupérer la marchandise. Ok. Tu m'as dit, il y a combien de personnes qui travaillent ici, à peu près ? Donc, il y a à peu près 140 personnes au total sur le site. Donc, ça comprend vraiment tous les services, de la partie accompagnement des agriculteurs jusqu'à la partie logistique, en passant par tous les services support, comptabilité, marketing, commerce, etc. Eric, tu le comptes dedans, du coup ? Exactement. Ok. Ça marche. Impeccable. Bon, j'espère que ce n'est pas trop bruyant pour les micros, mais en tout cas, c'est bien intéressant. Très bien. Bon, mais voilà, Loïc, on a pu faire le tour de l'usine. On a vraiment tout vu de A à Z aujourd'hui. C'est une chouette journée. C'était bien intéressant. On ne peut pas trop me montrer à la caméra, c'est normal. Il y a des choses dans les usines qu'on ne peut pas montrer, mais c'était très, très intéressant. Bon, en tout cas, on ne voulait pas que tu repartes les mains vides. Du coup, on te donne un petit paquet de péto-mihoc. Donc, péto-mihoc, c'est notre marque 100% sud-ouest. Ok. Donc, péto-mihoc, ça veut dire le maïs qui éclate en Gascon. Ok. Donc, à faire à la maison, chez toi. Salut, au bon goût du poivre. Impeccable. Donc, là-dedans, il y a les trois petits sachets qu'on a vus. Exactement, à faire au micro-ondes. Impeccable. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Salut.